C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Ferdinand et qui rentre dans une nouvelle école spéciale pour lui. Au bout du semestre, il rencontre qu'il a des micro-pouvoirs. On était mercredi. Thierry était au travail et moi, je n'avais pas école. J'en ai profité pour faire le point sur mes super-pouvoirs. En résumé, j'en possédais deux. Le premier me permettait de porter un plateau de cantine sans les mains, mais rien d'autre qu'un plateau de cantine. Et le second, de me téléporter à un mètre de distance. Mais seulement lorsque j'empruntais le collier du chien d'un bonhomme rencontré au secours. Pour un début, c'était déjà pas mal. Mais je voulais faire mieux. Si vous aviez le choix parmi tous les super-pouvoirs, lequel voudriez-vous posséder ? Moi, celui que je désirais le plus, c'était celui de voyager dans le temps. Parce que j'aurais vraiment voulu retourner au moment, dans la cour de récréation, où j'avais crié « Je t'aime ! » devant tous les élèves de l'école. Plus exactement, j'aurais voulu me retrouver quelques secondes avant ce fameux moment et ne pas crier « Je t'aime ! » Attention, je n'ai pas dit que je n'étais plus amoureuse de Zébeline, ni que j'avais honte de l'être. Simplement, je me rendais compte que je ne lui avais pas fait ma déclaration dans les conditions idéales. Les mots étaient sortis tout seuls de ma bouche, comme ma bouche, quand ils se marirent et n'importe quoi. Sauf que là, ce n'était pas n'importe quoi. C'était la vérité. N'empêche que Zébeline avait dû trouver ça hyper bizarre. Il fallait absolument que je revienne en arrière pour effacer tout ça et avoir une chance de conquérir son cœur d'une manière normale. J'ai sorti un des cahiers où je représente habituellement des monstres et j'ai commencé à dessiner sur une nouvelle page. À quoi pouvait bien ressembler une machine à voyager dans le temps ? Je m'avais vu plusieurs dans des films. C'était toujours une sorte de véhicule dans lequel le voyageur temporel devait grimper et actionner des tas de manettes, de boutons et de canons. Au bout d'une demi-heure, j'avais dessiné plusieurs machines assez réussies. Mais cela ne m'avançait pas à grand chose, car je n'avais aucune idée de la manière dont je pourrais m'y prendre pour les fabriquer. Si je décidais de me consacrer à ce travail, cela me prendrait des mois, peut-être même des années. Mais, Zibeline et moi serions déjà adultes lorsque j'y parviendrai. Et encore, rien ne prouvait que ma machine fonctionnerait. Découragée, je suis allée m'asseoir sur le sofa du salon. Merci. Applaudissements